Vous avez décidé, vous devez supprimer le lait de votre alimentation. Mais les produits laitiers sont partout. Et bien ce défi Soigne ton assiette est fait pour vous. Aujourd'hui, on supprime le lait au petit déjeuner. Oui, oui. Et puis si j'y suis arrivée alors que je buvais un grand bol de lait le matin, vous pouvez y arriver aussi. Allez, c'est parti, je vous retrouve juste après ça. Bienvenue dans cette quatrième vidéo de notre défi Soigne ton assiette, c'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes décodages alimentaires, mes meilleures recettes sans gluten et sans produits laitiers pour vous aider à adopter une alimentation hypotoxique et à être en pleine forme. Donc si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner en cliquant juste ici. Alors, est-ce que vous avez réalisé votre petit exercice d'introspection que je vous ai donné hier ? Si ce n'est pas le cas, mettez la vidéo en pause. Je vous mets le lien juste ici ou je vous mets le lien en dessous des commentaires pour que vous puissiez aller faire l'exercice. Comme je vous disais lors de la dernière vidéo, aujourd'hui on s'attaque au lait au petit déjeuner. Et oui, parce que c'est par là que commence la journée. Et je vous propose de voir comment faire pour le supprimer selon votre profil. Alors, est-ce que vous faites partie des habitués mais qui ne savent plus vraiment pourquoi ? Oui d'ailleurs. Pourquoi je bois du lait le matin ? Les trempeurs de tartines ou les mouilleurs de sauvière ? Ou les vrais addicts ou les... Alors, de quelle tribu faites-vous partie ? Si vous buvez votre bol de lait un peu par habitude, c'est que vous faites partie des habitués mais qui ne savent plus vraiment pourquoi. Peut-être parce que comme moi, vous faites partie de la génération 3 produits laitiers par jour ou les produits laitiers, c'est nos amis pour la vie. Oui mais bon, maintenant on sait que pour notre santé, on n'a pas intérêt à continuer à boire du lait. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Vous aimez le café ? Le thé ? La chicorée ? Et le cacao ? Le cacao à l'eau ? Oui, parce que peut-être que dans le chocolat, c'est pas le lait que vous aimez, c'est le cacao. Alors faites comment un cacao à l'eau ? J'ai dit un cacao, hein ? Pas une poudre pour petit-déjeuner qui contient 80% de sucre, c'est beaucoup trop, hein ? Votre mission ? Il ne vous reste plus qu'à tester, à choisir ce que vous aimez le plus. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez toujours vous faire un jus de légumes, à tester, peut-être que vous allez aimer. En tout cas, votre estomac risque de se sentir moins lourd. On vient de voir comment se débarrasser du lait quand on le boit plus par habitude. Je vous propose de voir maintenant comment s'en débarrasser quand on s'en sert pour tremper nos tartines ou pour arroser nos céréales. Et je garde les vrais addicts au lait pour la fin. Vous allez me dire, je ne vais quand même pas arroser mes céréales avec du café ou du thé. Oui, vous avez raison. Par contre, trempez vos tartines. Pourquoi pas ? Vos gâteaux et vos tartines, ils survivront très bien. Et ce sera même souvent meilleur que le lait. Tout dépend des associations. Là aussi, il faut tester. Et puis après tout, le tiramisu, il est trempé dans du café, non ? Le gâteau du tiramisu. Et c'est délicieux. Et pour vous qui mangez des céréales ? Bon, on pourrait les mettre sur les céréales, mais on en parlera dans quelques jours. Et vous vous souvenez, on y va pas à pas. Quelque chose qui va très bien avec les céréales, c'est de les mélanger. Avec un yaourt au soja, un yaourt à la coco ou même de la compote. Testez, vous vivez. Et sinon, il reste ma proposition pour les aguictos laits. Et si vous testiez les laits végétaux ? Dans ce cas-là, je vous conseille le lait de noisettes, le lait d'amandes ou le lait de coco. On pourrait débattre sur ces laits végétaux du commerce, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. Vous vous souvenez, on y va pas à pas. Alors je sais, vous n'allez peut-être pas aimer au début, ça a été mon cas. Je trouvais ça écœurant. Mais en fait, c'est juste un changement d'habitude. Ce n'est pas des goûts plus marqués que le lait de vache. Pour s'y habituer, je vais vous donner deux astuces. Première astuce, ne commencez pas à vouloir boire un verre de lait nature entier. Vous n'allez pas aimer. Vous avez une chance sur deux pour que ça ne vous plaise pas. Et c'est normal, c'est nouveau. Pour mouiller les céréales ou tremper les tartines, en revanche, ça devrait aller. Et pour boire, il faut que vous coupiez un petit peu le goût avec un goût que vous aimez. Du café, de la chicorée, du thé, du cacao. L'idée, c'est de l'associer à un goût connu par votre cerveau. Et un goût qui l'apprécie. Moi, par exemple, j'adore l'association lait de noisette, chicorée et cacao. Et puis, si vous avez besoin de sucrer, parce que vous aviez l'habitude de sucrer votre bol de chocolat boulé, n'hésitez pas, ce n'est pas le moment de supprimer aussi le sucre. On s'y attaquera après. Vous pouvez toujours mettre une cuillère de miel à l'intérieur. Deuxième astuce pour vous habituer, on va faire comme j'ai fait pour mes filles quand elles étaient bébées et que je leur ai changé le lait. Tout simplement, vous allez mélanger le lait de vache avec un petit peu de lait végétal. Et tous les jours, vous allez augmenter la proportion de lait végétal et diminuer la quantité de lait de vache. Ainsi, vos papilles vont s'habituer progressivement au changement de goût. Et vous verrez qu'en 10 jours, c'est réglé, vous serez habitué à votre nouveau lait végétal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et quelles tactiques vous allez adopter pour supprimer le lait au petit déjeuner. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer. Et n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Partagez cette vidéo à vos amis. Et je vous donne rendez-vous de même pour une nouvelle vidéo de notre défi pour vous aider à supprimer le lait, mais cette fois-ci dans vos recettes. Allez, à demain. En attendant, soignez votre assiette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501